Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre troisième édition, déjà trois mois, les blab de Stéphanie et Sandrine, nous abordons des sujets pour aider les entrepreneurs, les freelancers, les entrepreneurs en solo, les propriétaires de petites entreprises, etc. Je m'appelle Sandrine Marois et à côté de moi, il y a Stéphanie Temenz. Voilà, donc nous sommes deux freelancers depuis pas mal de temps et nous sommes là pour partager nos expériences, pour vous donner des conseils, etc. Donc moi, je suis spécialisée dans les médias sociaux, je fais de la curation de contenu, je fais de la formation médias sociaux avec des petites entreprises, des solo entrepreneurs, etc. Moi, je le fais exclusivement en anglais, donc faire des choses en français, c'est un aussi, c'est intéressant. Voilà, et donc j'écris pour des clients. Voilà, et je fais un peu de photos et d'autres choses par la suite. Oui, on va aborder, ça c'est un sujet qu'on va aborder, hein, pas mettre dans le même panier, c'est bon. Maintenant, je te laisse te présenter brièvement avant qu'on commence. Alors, brièvement, je suis une adjointe virtuelle, anciennement adjointe administrative dans les bureaux. Je me suis rendu compte que c'était une possibilité de faire ça à distance. Je me suis spécialisée en rédaction web, infoletres, blog, contenu web. Je fais un peu de campagne de marketing par MailChimp. Et là, je commence à toucher un petit peu à la maintenance web et tout, et j'adore ça. Voilà, très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est bizarre. Je ne sais pas ce que tu en penses pas. Mais les mythes, un des mythes du travailleur autonome, qui est les vacances. Oui, et là, il manque une musique dramatique. Oui, et voilà. Oui, c'est ça. Alors, ce soir, on est là pour parler du mythe des vacances. Pourquoi mythe? Parce qu'on était d'une humeur un peu farceuse. Voyez-moi, l'autre jour, quand on a travaillé sur le titre. Ben, à se rendre compte que ce n'est pas tout le monde qui en prend, puis qu'il y en a qui se disaient, quoi, les vacances. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc, on est là pour partager nos expériences et puis pour vous donner quelques petits conseils aussi. Voilà. Donc, est-ce que tu souhaites commencer ou comment tu veux qu'on procède? Ben oui, écoutez, moi, je suis un petit peu, je suis tout le temps la personne qui se prépare beaucoup. Alors, je me suis pris des notes parce qu'on peut en parler de long en large de n'importe quelle façon. Mais la façon dont je veux l'aborder, moi, c'est de dire que, tu sais, quand on fait le choix de devenir travailleur autonome, c'est parce qu'on veut une meilleure qualité de vie, puis c'est parce qu'on veut choisir nos horaires, on veut choisir notre vie, tu sais, avant tout. On se choisit soi-même avant tout, supposément. Puis quand on fait le saut, ben la réalité est souvent tout autre parce que même si on a la possibilité de prendre des vacances quand on veut, on n'en prend pas. Quand les autres ont des congés fériés, nous autres, on en profite pour se rattraper. Les week-ends deviennent aussi source de rattrapement, des retards, puis c'est un beau problème en réalité quand ça arrive là parce qu'on est occupé. Mais on a toutes ces possibilités-là et puis on ne les prend pas. On peut terminer à l'heure qu'on veut, mais on ne termine jamais. On peut se lever plus tard, mais on se lève tôt encore là pour, tu sais, voir nos courriels, notre horaire et tout ça. Alors, c'est con parce qu'on veut une meilleure qualité de vie puis on finit par devenir des workaholics sans le vouloir. Mais c'est qu'il faut se recentrer à un moment donné puis des fois, ça prend du temps. Je te dirais, tu sais, moi, ça fait quand même, ça fait cinq ans, mettons, que je fais du travail à distance, mais ça fait vraiment comme un an que je suis à mon compte puis même avec le travail à distance, on était dans une petite agence puis prendre des vacances, c'était quand même laborieux et même si on était en télétravail, on dépendait tout le temps, tu sais, de l'ancienneté d'une personne, d'avoir la priorité des vacances. Ça aurait dû être la première chose quand je me suis lancée à mon compte de me dire, all right, je ne dépends plus de personne, je peux prendre mes vacances quand je veux. Résultat, je n'ai pas pris de vacances. Ouais, c'est drôle, c'est marrant, ça fait rire. Il faut en rire, ben oui, il faut en rire. C'est assez triste parce qu'on vit, toi et moi, au Canada et dans des sociétés qui privilégient le travail par rapport à la vie de famille où on est reconnu par rapport à la somme d'argent qu'on gagne et par rapport à la capacité qu'on a à travailler un nombre d'heures incroyable. Alors, tu viens de dire que tu n'as pas pris de vacances, mais est-ce qu'il t'arrive quand même de dire que tu es fatiguée, de dire bon là, il faut vraiment que je prenne une journée parce que je ne peux plus. Comment tu gères vraiment ces grands moments de fatigue parce qu'on en a ? Moi, ça m'arrive souvent. Comment tu gères ça ? Comment tu fais ? En fait, ces blabes-là, c'est surtout, moi, je suis en apprentissage et je vais toujours dire faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça s'applique réellement parce que je suis là pour me parler dans le casse à moi aussi. Oui, je suis fatiguée et oui, des fois, quand je m'endors sur le sofa à 8h30 en pleine rédaction, parce qu'on change, on est dans le bureau le jour. À un moment donné, je ne m'en vais pas loin de la table, je grignote, je mets de mon ordi et en fin de soirée, je finis dans le sofa encore avec l'ordi. Et là, je me rends compte que je m'endors sans même m'en rendre compte. Là, je suis fatiguée. Je deviens irritable, je deviens une vraie poisse. Oui, ça m'arrive et oui, j'ai envie de prendre des journées. Mais quand je prends des journées ou même des demi-journées, je me sens cheap, 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 comme si je me dis, mon Dieu, je n'ai pas été productif. Comme tu dis, c'est tout le temps la capacité du travail qu'on est capable d'accomplir dans une journée qui détermine si tu es assez vaillant ou pas. Et je pense que c'est la personnalité propre et profonde de la personne qui sort à son compte parce que si tu es un fainéant dans la vie de tous les jours, puis que tu aimes ça, puis que tu es comme ça au travail, tu ne te forceras pas trop. Si tu deviens travailleur autonome, tu risques fort de ne pas mettre les efforts. Si tu es déjà difficile envers toi-même, t'es exigeant, t'es exigeant envers les autres, quand tu es à ton compte, ah ben, t'es encore plus exigeant. Parce que t'es toute seule pour te juger, t'es toute seule pour obtenir les résultats. Je pense que c'est la peur de s'en vouloir à soi ou de dire j'ai manqué quelque chose qui fait qu'on ne prend pas de vacances. Mais là, regarde, sais-tu ça, sais-tu pas ça, je ne le sais pas. Je sais que je vais en prendre cette année. C'est bien. C'est certain que je vais réserver des choses, je n'ai pas le choix. On va aller en camping, faire du bateau, pêcher, ça va être la joie. Mais il faut que je le fasse. Je sais que toi, tu as réglé ça. Mais est-ce que tu le faisais dès le début? Régler? Non, ce n'est pas ça. Tu as quand même... OK, tu as mieux adapté ton temps, disons. Mais je me suis forcée. Disons les choses comme ça, je me suis forcée. Donc, ça fait 13 ans que je travaille en ligne. Les huit premières années, c'était 14 heures de travail par jour, sept jours sur sept. Au bout de huit ans, on arrive en 2011, j'ai passé bien la trentaine. Je commence à être fatiguée, fatiguée, fatiguée. Donc, je me suis dit, bon, mais tu as beaucoup de travail. Tu ne peux pas vraiment prendre de grandes vacances. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de travailler sept jours sur sept, tu vas prendre au moins un jour de repos par semaine. Et puis, tu vas ensuite faire un peu moins d'heures. Donc, j'ai réduit. Je me suis forcée à réduire la cadence à 10 heures au lieu de 14 heures par jour. Et puis, m'obliger une journée dans la semaine à prendre des vacances. Et puis, j'ai fait ça pendant quatre ans, dix heures par jour, six jours sur sept après ça. Et puis, arrive la mi-2015, je ne suis pas vieille encore. Je ne suis pas vieille. J'ai de beaux jours devant moi. Mais toi et moi, on n'a plus de 20 ans. Il faut être honnête. Non, c'est ça. On ne peut plus faire des choses qu'on faisait quand on avait 20, 21, 22 ou 23 ans. Ce n'est pas possible. Les nuits blanches, ce n'est plus possible. Non, j'ai essayé. Oui, j'ai essayé. Non, ça ne marche pas. Exactement. Et je vois qu'il y a une petite discussion intéressante qui se passe dans le ronflement. Oui, c'est ça. Donc, arrive la mi-2015. Et puis là, j'arrive, je tombe contre un mur. Une fatigue immense, épuisée. Je ne pouvais plus rien faire. Et là, j'ai dit, bon, maintenant, ça va être comme ça. Tu vas faire comme les gens qui travaillent normalement de 9 à 5. Tu vas prendre 4 ou 5 semaines de vacances par an automatiquement. Même si tu ne prends pas une semaine d'un coup, tu vas prendre, par exemple, par mois. Tu arrives, tu es fatigué. C'est ça, des journées, même si tu n'en sais pas. Deux jours. Voilà. Donc, maintenant, à partir de 2015, j'ai d'ailleurs pris une semaine de congé complète parce que je ne pouvais plus travailler. Et ça tombait bien. C'était le temps de mon anniversaire. Donc, c'était une excuse de fêter mon anniversaire. Bravo, c'est ça. Oui. Et puis donc, comme ça a bien marché, après, je suis partie en France rendre visite à ma famille. Et puis, j'ai pris deux semaines de vacances complètes quand j'étais là-bas. Après, le reste du temps, j'ai un peu travaillé. Mais enfin, c'était juste quelques heures. C'est dans un autre environnement aussi. Ça te tâche un peu du quotidien ici. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de janvier, 1er janvier 2016, j'ai dit, bon, maintenant, 4, au moins 4 semaines de vacances par an, obligatoire, je reviens de Victoria, en Colombie-Britannique. Je suis allée passer quelques jours à Victoria. C'était trop court. J'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps. C'est magnifique. Mais j'ai coupé complètement. Je suis rentrée. J'ai été d'attaque pour travailler, etc. Donc, pour tous les gens qui croient qu'il faut dire oui à tout, à tout, à tout, à tout, non. Il ne faut pas dire oui à tout. Il faut dire oui aux vacances. Il faut dire oui à je m'aide d'abord. J'écoute mon corps. J'écoute mon corps. J'évite de sauter trop de repas. Je peux sauter un repas de temps en temps. J'évite de dormir jusqu'à 4 heures parce que je peux le faire. Je peux le faire. Non, parce que si on utilise son énergie et on use son corps jusqu'à la corde, eh bien, dans 6 mois, on est épuisé. Donc, maintenant, automatiquement, là, j'ai pris quelques jours. Après, en septembre, je repars en France rendre visite à ma grand-mère. Je vais faire un petit voyage. Donc, il y a au moins deux semaines de ces jours-là qui seront sans travail. Alors, évidemment, il y a parfois le problème des e-mails, les courriels, du urgent et tout ça. Donc, je réserve un tout petit peu, peut-être une heure dans la journée, à répondre vraiment aux courriels qui sont très urgents. Et mes clients savent qu'ils ne doivent me contacter dans ce contexte-là que si c'est vraiment des choses urgentes. Dans un contexte ou autre où ce n'est pas urgent, que ça peut attendre, ils savent qu'ils ne peuvent pas me contacter, que de toute façon, je ne répondrai pas parce que j'ai mis les limites. J'ai dit à mes clients, je ne suis pas disponible et ils le savent à l'avance. Comme ça, ils peuvent s'organiser pour me poser les questions urgentes avant que je parte ou à mon retour. Généralement, ils ne m'embêtent pas pendant que je prends mes congés. Il n'y a personne qui me dérange. Mais quand je dis le week-end, il y a un week-end, je prends deux jours, personne ne va me déranger parce qu'ils savent à l'avance. Voilà. Puis, tu vois, je regarde ce que dit André en informatique. Parce que là, c'est sûr, nous autres, on a des métiers, mettons, des professions qui font en sorte qu'on peut peut-être faire patienter un peu plus. Et encore, je ne prends même pas l'occasion de, parce qu'il y a tout le temps des urgences. Mais c'est vrai qu'en informatique, si un système plante et que tu n'es pas là, le client, c'est fini. C'est vrai que c'est fini. Mais il faut savoir déléguer ça pendant ton absence à quelqu'un de confiance. Absolument. Parce que sinon, c'est toi qui te mets en suspens. Comme tu disais tantôt, il faut savoir s'aider soi-même. Puis tu me l'as dit ça l'autre jour. Parce que comment veux-tu aider les autres si tu n'es pas en mesure de t'aider toi-même ? Si tu es brûlée puis tu vois tout gros, là. Exactement, exactement. Et je voudrais répondre à André qui dit, dire non, ça dépend du domaine. En informatique, dire non veut dire que ton client va aller voir ailleurs immédiatement. Alors, je vais répondre à ça. Je fais de la traduction. Je suis traductrice. Donc, je suis un peu dans ce contexte-là où j'ai un client qui vient me voir tout de suite. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. C'est urgent. Et il me menace qu'il va aller voir quelqu'un d'autre. Eh bien, moi, je suis dans l'optique où je me dis, eh bien, si le client ne peut pas respecter mon temps, eh bien, malheureusement, ce n'est pas le bon client pour moi. Alors, je comprends la réaction d'André. Je comprends son commentaire. Mais en même temps, je dis toujours, il faut faire attention à qui on dit oui. Il faut faire attention. Il faut penser aux conséquences de dire oui. C'est-à-dire quand on dit oui qu'on est déjà fatigué en se disant on va perdre un client, on ne voit pas le long terme. On se projette juste sur le tout-dessus. Oui, c'est vrai. On a déjà parlé ça. Et en fait, on se met du stress. On se met du stress pour rien. Alors que cette personne, il y a des cas, évidemment, où les clients sont très, très pressés. Et là, je peux comprendre qu'il faut qu'ils aillent absolument voir quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas disponible. On est dans un cas différent. Ça arrive des clients qui sont extrêmement pressés. Mais généralement, les clients qui te disent qu'ils ont besoin tout de suite, je dirais dans 80, 75, 80% des cas, il y a des gens qui veulent tester, qui veulent tester ton prix, voir si tu vas te faire descendre ton prix, qui veulent tester ta capacité, voir si tu te respectes toi. Voilà. Et si tu dis oui à ces gens, il faut que tu tu dis au revoir, au respect qu'ils vont avoir pour toi. Oui. Techniquement. Dans 75, 80% des cas, ça ne veut pas dire que tous les clients sont comme ça. Évidemment, il y a effectivement, comme j'ai dit, des clients qui sont très pressés, qui viennent au dernier moment en urgence. Mais dans la grande majorité des cas, c'est des gens qui veulent un rabais, qui veulent quelque chose et qui n'en ont rien à faire de toi. Absolument. Puis je te dirais même que moi, je travaille comme en collaboration, j'ai eu cette chance-là avec plusieurs personnes, d'autres travailleuses autonomes, qui fait en sorte qu'on peut se relayer. On a assez confiance les unes aux autres parce qu'on est comme affiché un peu sur les centres de l'une et de l'autre en disant qu'on est une équipe. On reste chacun à notre compte. Quand une personne amène le client, c'est elle qui a le client, puis on travaille pour elle. Puis tu sais, ça va? OK, je t'ai vu. Non, non, non. En fait, c'est que, mettons que moi, je suis pas là. Je le sais qu'une de ces personnes-là, s'il y a des urgences, je vais pouvoir lui dire écoute, tu peux-tu t'en occuper pendant que je suis pas là? Ça va leur faire plaisir puis ça va me faire plaisir de faire la même chose. Au lieu d'être une obligation entre collègues. Tu sais, quand tu prends des vacances, t'es en entreprise, t'as tout le temps un employé qui est poigné pour faire ta job pendant que t'es pas là. Puis lui, il t'haï pour mourir pendant les deux semaines que t'es pas là. OK? Puis après ça, quand il part en vacances, il te fait un pied de nez de même parce qu'il dit là, c'est toi qui vas t'occuper de mes affaires. C'est pas de même en travail autonome. On s'entraide puis on est en mesure justement de reporter un peu les attentes. Puis ça, c'est ce que je suis pas encore en mesure de faire, mais je vais le faire parce que j'en ai besoin puis parce que tranquillement, je le dis verbalement à mes clients parce que souvent, on le garde pour soi. Fait que je le dis verbalement, bon, bientôt, je vais avoir besoin d'un petit break. Regarde qu'est-ce que t'as en avant de toi. On va planifier, mais bon, ce moment-là, ben, je serai pas disponible. Puis là, en en parlant tranquillement, ben, ils se mettent en tête que je réponds pas tout le temps parce que j'ai la mauvaise habitude de répondre au courriel rapidement quand je suis sur un dossier, même quand il est 9h le soir. Fait que ça aussi, c'est toutes des mauvaises habitudes qui font en sorte que les gens pensent qu'on peut pas être absent. Exactement. Puis c'est dangereux, regarde. C'est juste dangereux pour soi-même. Oui, c'est un très bon point, en fait, ce que tu dis déjà de prévenir à l'avance. Voilà, de prévenir le client à l'avance comme ça, il sait. Comme ça, en plus, c'est une façon de respecter son temps et de le respecter à lui aussi, le client ou la cliente. C'est important de dire à l'avance ce que tu vas faire pour qu'il puisse s'organiser ou qu'elle puisse s'organiser correctement. Et puis de savoir que tu peux déléguer ton travail à des gens à qui tu fais confiance. Donc ça, c'est ce que tu dis. C'est vraiment bien et c'est vraiment important de savoir que tu peux compter sur des gens comme ça qui peuvent te remplacer. Et en fait, ces gens-là, c'est bien aussi parce que c'est des gens qui tu fais confiance, avec qui tu as bâti une relation, une relation de respect. Que j'avais pas l'année dernière. Et voilà, oui. Voilà. Et en fait, ça te permet de, comment dire, de faire baisser le stress de manière énorme. Énorme, énorme, énorme. Et justement, ce qu'on fait présentement, le blab, moi, je l'ai quotidiennement avec ces femmes-là parce qu'on se demande tout conseil. Quand on a un client qui arrive quelque chose, tu ferais-tu ça? Tu prendrais-tu ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu lui répondrais et tout? Fait que ça évite justement d'en prendre trop. Ils sont en mesure de me dire, OK, Steph, si tu fais ça, ça va te prendre tant de temps. Ils sont plus expérimentés. Moi, je vais chercher ça parce que ça me permet de compléter les choses que je ne suis pas encore à l'aise. Puis de mon côté, je peux aussi leur... Tu sais, on devient client de l'une. En tout cas, on s'échange tout ça. Puis ça fait en sorte qu'on n'est pas seul dans notre coin à se dire, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Je ne sais pas quoi faire. Oui, c'est un très bon point. Et puis, mais enfin, il faut préciser que ça, ça requiert quand même d'avoir bâti une relation de confiance avec certaines personnes. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux personnes que tu choisis aussi. Moi, les personnes avec qui je travaille comme ça, quand je vais en congé, je peux rediriger mes clients vers ces personnes-là. C'est des personnes avec qui vraiment j'ai bâti une relation de grande confiance avec qui j'ai déjà travaillé. Et comme tu disais si bien, qui m'ont fait travailler, qui m'ont engagé sur des... C'est ça. C'est ça que tu engages à ton tour. Voilà. Et que j'ai engagé moi aussi sur certains projets. Donc, on s'est testé mutuellement. On a quand même un degré de... Et puis, ça aussi, ce qui est important de préciser, je pense que tu seras d'accord avec moi, ça requiert un certain degré de confiance en soi que tous les freelances n'ont pas. D'être capable de dire, je vais rediriger vers le travail, vers un collègue, une collègue, ça demande d'avoir quand même une sacrée confiance en soi. Parce que souvent, je sais, parce que j'ai des clients qui me disent quand on parle de curation de contenu, mais vous redirigez, redirige le contenu de la concurrence. Alors, ce que j'explique, c'est que non. Oui, tu rediriges le contenu de la concurrence, mais en même temps, tu deviens une source de confiance pour le client. C'est-à-dire que tu fais passer les besoins de ton client avant tes propres besoins à toi. Et ça, pour un client, c'est très, très important. Le client va te juger sur cette aptitude aussi de faire tout ton possible pour faire en sorte qu'il ait du succès, qu'il réussisse. Et ça, c'est un point très important. Absolument. Puis c'est ça, moi, mon objectif, et je le dis tout le temps, je pense que je l'ai même écrit sur mon site, c'est de faire rayonner les clients. Fait que quand tu fais rayonner des gens avec qui tu collabores, d'une part, ils te le retournent. On est porté à... Ce qui arrive, quand les gens ont peur aussi de confier les choses à d'autres, comme tu dis exactement, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement assez confiance en eux. Parce que si tu n'as pas cette confiance-là, tu as peur de te faire voler des clients. Exactement. T'as peur de te faire voler, tu sais, pas juste les clients, ta façon de faire, ce que tu fournis, tu fournis les prix. Tu sais, tu fournis bien des informations. S'ils travaillent avec toi, ils connaissent tes prix et tout ça. Bien, c'est ça. La confiance est réellement super importante. Puis sans ça, l'année passée, justement, je n'avais pas ça. Je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait là. En fait, je n'aurais pas pu faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire prendre des vacances. Parce que l'année dernière, je n'étais pas épaulée. Il faut absolument être épaulée pour ça. Tu as raison. Tu as raison. Et puis, c'est vrai qu'on vit en étant freelance, en étant travailleur autonome. On est tellement isolé qu'on en vient à un moment où on a peur d'aborder certains sujets. On a peur d'en parler aux autres. Donc, avoir ce groupe de personnes sur qui on peut compter, c'est aussi bien, pas forcément parce que tu peux rediriger le travail, mais aussi comme un groupe de soutien où tu peux partager des choses que tu aurais peur de partager avec d'autres personnes aussi. C'est important d'avoir un groupe. Et puis, moi, je pense une autre chose qui est importante pour avoir un groupe de soutien, c'est le fait que tu ne peux pas être bon partout. Et ce groupe de soutien a des aptitudes dans certains sujets que tu n'as pas forcément. Pour moi aussi, c'est pareil. J'ai une très grande amie qui, je ne sais pas comment on dit en français, je n'ai pas le mot en français, mais ça s'appelle Community Building. Donc, construit la gestion de communautés qui est très bonne pour ça. Et donc, quand il s'agit de travailler dans ce secteur-là, eh bien, je lui fais confiance parce que moi, je n'ai pas de problème à bâtir ma communauté. Je communique avec les gens tout le temps, mais je suis plus spécialisée, je suis plus à l'aise dans la création de contenu, de créer du contenu, de faire des choses dans ce sens-là, de créer du contenu, d'écrire. Donc, quand je sais qu'il y a un projet pour la communauté de quelque chose de spécifique où je ne suis pas très à l'aise, eh bien, je vais recommander mon amie. Et voilà. C'est comme ça, en plus, que tu t'as fait d'autres clients éventuellement. Moi, c'est bouche à oreille parce que ces clients-là ont d'autres clients. À un moment donné, il faut en faire avec moi et tout ça. Puis, de raison, j'ai une personne qui est spécialisée en web, une autre qui est en communication, une autre qui est en marketing, une autre qui est en coach, formation, tout ça. Un autre qui est dans les médias sociaux. Ça m'arrive de même. Ou j'appelle ça de la vie, puis la vie me le donne et tant mieux. Mais moi aussi, je m'entoure et je choisis, en fait, mes clients en fonction de mes lacunes, souvent. Parce que je sais de ne pas pouvoir échanger. Parce que je suis très ouverte. Tu sais, moi, j'ai aucun problème à me faire, tu sais, critiquer ou tout ça ou à me faire dire, ah, moi, j'aimerais que ce soit mieux comme ça. C'est ce que je vais chercher chez mes clients. Et tout ça, pour dire que quand on parle à des gens autres que des travailleurs autonomes, la famille, les amis qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on vit, là, c'est, tu sais, ah, t'es occupé. Ah oui, c'est vrai, t'es occupé. Ah, prends soin de toi. Ouais, mais OK, regarde, ça va plus loin que ça. C'est important d'avoir des gens autour de soi qui sont aussi travailleurs autonomes. Parce qu'il y a aussi une grande diversité dans la... ce que ça signifie prendre des vacances pour les travailleurs autonomes. Il y en a pour qui c'est pas utile parce que c'est ça qui les font carburer. Tantôt, je voyais André, là, qui disait, tu sais, quand c'est ton hobby, là, ta profession, tu sais, c'est dur de ne pas descendre en bas dans le bureau puis d'aller un petit peu. Puis c'est vrai. Mais c'est ce qui fait que les travailleurs autonomes, on est passionné de ce qu'on fait, en principe, là. Donc, oui, c'est dur de décrocher parce qu'on adore ce qu'on fait. Mais même dans ce que j'adore faire, tu sais, des fois, c'est trop, là. Mais... Fait que c'est ça. Moi, j'ai parlé à des travailleurs autonomes. Il y en a qui ne veulent pas prendre de vacances. Il y en a pour qui, comme tu disais tantôt, une journée de temps en temps, pour eux, c'est parfait. Quelqu'un qui veut... qui travaille quatre jours semaine, mais qui ne prend jamais de vacances, mais qui travaille dix heures par jour, quatre jours semaine, pour cette personne-là, c'est l'idéal. Elle, elle fonctionne comme ça. C'est des semaines de quatre jours. Puis j'avoue que, tu sais, c'est une bonne façon de le faire. C'est bien. C'est bien. Il y en a une autre qui prend des vacances, qui voyage un peu comme toi, qui reste branchée, un minimum, mais qui reste toujours quand même branchée, mais qui profite un peu de certaines journées et qui prend tout le temps tous ses messages. Tu sais, c'est une autre façon. Elle, elle dit que ça lui convient. Et j'ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit, moi, où je suis rendue et après m'être épuisée plus d'une fois en tant que travailleur autonome, j'ai bâti mon travail autour de mes vacances. J'ai une personne ou même deux qui m'ont dit, moi, je prends des vacances à tous les trimestres. Deux semaines à tous les trimestres. C'est un rêve, tu sais, que tout le monde veut. Puis il faut le faire. On a la possibilité de le faire. Toi, tu es sur la bonne voie, là, tranquillement, pas vite, là. Mais c'est une bonne idée. À chaque trimestre, on travaille. C'est parce que, tu sais, comme on disait, les heures qu'on travaille puis les heures qu'on charge, c'est deux mondes. C'est sûr qu'après un trimestre, entre travailler 50-60 heures par semaine, c'est comme si tu avais travaillé trois quarts d'année. Oui, oui, oui. C'est parfait. Fait que le prendre des semaines de vacances une fois par année non plus, ce n'est pas l'idéal. Parce que tu ne te ressources pas bien. Oui. Non, mais ce que tu disais, c'est bien. Parce que c'est intéressant. Parce que chacun a son rythme. Comme tu disais, il n'y a pas besoin de dire « bon, moi, je vais prendre un paquet de semaines, quatre semaines d'un coup et puis ça y est, le reste de l'année, je travaille ». Chacun a son rythme. Chacun est libre de prendre les vacances comme il veut. Il n'y a pas de problème, etc. Ça, ça ne me pose pas de problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est les gens qui ne prennent jamais de vacances. Mais comme tu citais l'exemple de cette personne qui travaille quatre jours par semaine, les trois autres jours, cette personne fait ce qu'elle veut. Voilà. Si cette personne s'y retrouve et se ressource pendant les trois jours, voilà. Le cas de Gary Vaynerchuk, par exemple, qui travaille, je crois, 70 ou 80 heures par semaine. Il y a eu un débat, justement, sur ça. Il a posté une vidéo il y a très longtemps. Et moi, j'ai critiqué sur le fait que je ne sais pas comment il gérait. Oui, mais tu n'as pas de vie. Il n'y a pas de vie. Mais ce qui a été révélé par la suite, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, c'est que Gary, quand il prend des vacances, il prend des vacances, plus personne ne peut le joindre. Il dit « Il y a du temps pour ma famille, je prends une semaine, deux semaines, peu importe, et complètement déconnecté de tout ». Voilà. C'est ça l'important. C'est la façon dont on gère ses vacances. Mais il est certain qu'il faut, c'est vital, il faut prendre des congés. Même si on dit « C'est un rêve, j'aimerais, je n'ai pas le temps ». Oui, peut-être maintenant, on n'a pas le temps. Mais dans 5, 6, 7 ans, quand on a la santé d'une personne de 70 ou 80 ans parce qu'on est resté assis dans une chaise toute la journée, qu'on s'est mal alimenté, qu'on n'a pas fait de pause, etc. Et puis qu'on se retrouve avec une maladie, qu'on n'a plus la santé, qu'on ne peut plus dormir, qu'on est épuisé, qu'on a des cernes jusqu'à la bouche. Est-ce qu'on veut vraiment ça ? Non, c'est ça. Il faut vraiment penser à ça. Et pour revenir à ce que dit André, parce qu'André, il laisse de très bons commentaires dans la salle de discussion. Il dit qu'il y a aussi la gestion des vacances versus la famille ou le conjoint. Alors, tu vas être d'accord avec moi sur ça, je pense. Oui, c'est important de prendre ça en compte. Mais il faut réaliser aussi, quand on est en indépendant, quand on est avec quelqu'un, quand on a des enfants, qu'il y a des priorités dans la vie aussi. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut être tout le temps sur son ordinateur et ne pas profiter des gens qu'on aime ? Ou alors, est-ce qu'on veut travailler, avoir du plaisir à travailler en se disant, tiens, samedi et dimanche, je sais que c'est mon week-end, je prends le week-end et là, je vais le passer avec les enfants et ma famille. Donc, il faut trouver des compromis et que ça soit un conjoint, une conjointe, peu importe avec qui on est, quelqu'un de très compréhensif, il faut un moment, un moment donné, se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment de mon travail ? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage derrière moi ? Je veux laisser l'héritage d'une personne qui n'a fait que travailler toute sa vie et qui ne s'est pas occupée de ses enfants, qui ne s'est pas occupée de son conjoint ? Ou alors, je veux que mon travail soit quelque chose qui m'apporte beaucoup et en même temps avoir eu l'opportunité de voir mes enfants grandir, etc. Donc, il faut, c'est vrai que c'est une question à prendre en compte, mais quand on est un travailleur autonome, il faut avoir la présence d'esprit, de penser au long terme et se projeter sur les cinq ou dix prochaines années. Oui, et puis ça, ça doit être des discussions qu'il faut avoir régulièrement avec les conjoints et conjointes parce que, puis moi, j'ai vraiment la chance inouïe de m'être partie en même temps que mon conjoint. L'histoire, c'est qu'on a perdu tous les deux notre emploi à peu près en même temps. Donc, c'était le plongeon en duo. Et tous les deux, on s'est dit maintenant, c'est le temps, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans, tu sais, qu'on vit tout ça, des hauts et des bas, même en étant à l'emploi. Et là, paf, on a parti les deux entreprises en même temps, lui en construction, moi dans mes affaires en rédaction. Et c'est le meilleur soutien que je ne peux pas avoir. Donc, pour ça, moi, tu sais, je veux dire, quand lui, il ne travaille pas, il est ici, il fait les choses. Quand moi, je ne travaille pas, je l'aide. Et ça, quand on était tous les deux au travail, on n'avait pas ça. On n'avait pas du temps de qualité comme on a là. On avait tellement plus de stress que le soin venu, on courait, tout ça. Écoute, moi, même si je n'ai pas pris de vacances, Sandrine, tu sais, c'est ça qui fait que je t'offre encore, c'est que le soutien est là, la compréhension est là. Puis, tu sais, quand mon conjoint, il est en attente de contrat, il est en soumission, je le soutiens. Quand moi, je suis débordée, il me soutient, il me fait un souper comme là présentement, qu'il me dit, combien est-ce qu'il reste de temps? Bien, combien? Tu sais, on s'aide. On se comprend. Pour André ou pour d'autres personnes qui sont travailleurs autonomes et qui sont seules, j'avoue, si tu n'as pas rencontré la personne déjà travailleur autonome et qu'elle fait ce choix-là, ça peut être un méchant clash dans un couple. Et oui, et là, la personne qui n'est pas à son compte va faire pression. Tu travailles tout le temps, il faut prendre des vacances. Fait que là, il y a tout ça aussi. Honnêtement, tu sais, il y a bien des facteurs auxquels je n'ai pas pensé. Puis, c'est le fun d'avoir des gens qui sont avec nous parce que ça amène d'autres dimensions. Mais je te dirais que des gens qui n'ont pas un conjoint conjoint à leur compte, c'est bien d'écouter nos blabes parce qu'on est là. On est là, c'est nous le soutien. Non, 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 mais c'est vrai, c'est des choses à prendre en compte. Et puis, c'est pour ça que je dis toujours à mes clients, parce que j'ai des clients qui ont des petites entreprises, qui sont travailleurs autonomes aussi. Et je leur dis souvent, bon, là, il faut choisir ce que vous voulez. Quelles sont vos priorités? C'est le travail, l'entreprise ou la famille? Comme tu disais tout à l'heure, il y a une des personnes que tu mentionnais a bâti son travail autour des vacances. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de bâtir votre travail autour de la famille? Ça veut dire, ceci dit, ça veut dire faire comprendre à son conjoint, faire comprendre à ses enfants que de 9 heures du matin à 17 heures, maman ou papa est dans le bureau et travaille. Après 17 heures, maman ou papa finit et consacre du temps à la famille. Voilà, je pense que tu as raison. Il faut avoir cette conversation avec le conjoint ou la conjointe et même les enfants quand ils sont assez grands pour comprendre qu'il y a une relation, ça se fait à deux personnes et que le conjoint ou la conjointe, à beau exiger, pour payer ses factures, il faut quand même travailler aussi. C'est important. Oui. Et après que tout le monde dort, papa et maman recommencent à travailler. Oui, voilà, exactement. Voilà, exactement. C'est ça, c'est ça, exactement. Il faut mettre des limites. C'est encore une question de limites. Puis tu vois, j'ai une autre cliente qu'elle. Dans son travail, c'est la communication entre parents et enfants, entre adultes et enfants et tout ça. Et elle respecte tellement ce qu'elle fait en ce sens que, justement, pour elle, la famille est tellement importante que quand l'année scolaire termine, elle n'existe plus jusqu'à ce que l'année scolaire recommence. Je la perds pour l'été. Elle n'est plus là. C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment ce qu'elle fait, mais c'est extraordinaire. OK, là, maintenant, je suis là pour soutenir pendant qu'elle n'est pas là. Mais avant, elle n'avait pas ça. Elle le faisait pareil. Elle, elle a décidé que de juin à août, elle ne ferait pas de... OK, c'est des conférences, des formations, tout ça. Mais encore là, il faut qu'elle sache dire non, parce que s'il y en a qui en ont besoin pendant l'été, elle dit non. Pareil. Parce qu'elle a mis ses limites. Puis honnêtement, moi, j'admire énormément ça. Oui, elle a une sacrée confiance en elle. Elle a une sacrée confiance en elle. Elle a une confiance en ce qu'elle offre, oui, effectivement. Puis je pense que même au-delà de la confiance, c'est juste une conviction pas fonde et elle la respecte. Donc, elle a énormément de respect pour elle-même. Ah, c'est ce que tu disais au début, ça. Et donc, elle doit avoir des clients qui la respectent énormément aussi. Absolument. Absolument. Et qui la rappellent et qui n'ont que de bons mots. Oui, vraiment. Exactement. Exactement. Là, tu vois, c'est théorie vérifiée, Sandrine. Voilà. Et je pense qu'on peut conclure par ça. Oui. Un excellent exemple. Un excellent exemple. Non, non, mais qui prouve bien ce que toi et moi on dit depuis 30 minutes. C'est exactement ça. Quand tu te respectes, quand tu respectes tes priorités, quand on, comme on dit en anglais, you walk the talk. Oui, les babines suivent les bottines. Les bottines suivent les babines. Voilà. Eh bien, les clients, ils vont suivre aussi. Tu vas avoir des bons clients. Oui, oui. Alors, ces clients-là, peut-être, ils vont mettre du temps à te trouver parce qu'on travaille en ligne, on est indépendant. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les mauvais clients vont disparaître et on ne va avoir que des bons clients. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Mais avec le temps, avec la patience, avec le temps, les bons clients vont surgir et on va pouvoir, en plus, ce qui est bien, accepter des clients qui payent bien, qui payent mieux et donc dire non à certains projets parce qu'on gagne plus d'argent et on travaille un tout petit peu moins et donc on peut mieux organiser son emploi du temps. Oui, mon Dieu, c'est ça. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et là, en conclusion, justement, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il n'arrête pas de faire des commentaires. Moi, je suis déconcentrée. Non, il est très bien, André. Il faudra qu'il revienne. Alors, il a parlé de l'exemple de tout à l'heure de ta collègue qui disparaît complètement quand l'année scolaire est terminée et puis il dit qu'elle est forte en parlant d'elle. Il a raison. Il a raison. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et là, on parle de choses quand même larges, les vacances, les ci, les ça. On va poursuivre. On s'est dit qu'on poursuivait un peu sur des sujets comme ça. Quand on va avoir un petit peu plus, justement, de gens qui vont suivre et tout, qu'ils vont avoir des questions parce qu'on a déjà des sujets qu'on va traiter de gens qui nous ont proposé certaines choses. Et on va venir bientôt aussi à plus de techniques. On va embarquer dans des choses pour le développement d'entreprises, pour la présence en ligne. Exactement. Je sais qu'il y a un des sujets qui était la transparence dans les médias sociaux que tu as apporté. J'ai hâte, moi, de parler de ça. J'ai hâte d'avoir ton cue là-dessus, comme on dit en français. Ça fait que c'est ça. Regarde, j'espère que les gens vont continuer à nous suivre. Mais les prochains sujets vont encore être sur un peu le comportement type de cet énergumène qu'est le travailleur autonome. Et éventuellement, on ira plus en profondeur pour donner plus de trucs. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est trop bien. Allons souper. Oui. Allons souper. Bon, alors, je veux dire un grand merci à André, qui était dans la salle de conversation, de la discussion. Il est très sympathique. En tout cas, je ne le connais pas. Ça doit être un collègue à toi, un ami à toi, je pense. C'est un ancien collègue de travail qui m'a retrouvé, je pense, à cause des blabs. Je ne me souviens pas si c'est ça. Corrige-moi si ce n'est pas ça, André. Ça faisait très longtemps. Puis c'est un spécialiste en tout ce qui est open source. Puis éventuellement, j'aimerais ça qu'on puisse l'ajouter ici s'il veut parler. Parce qu'à un moment donné, André, on va accueillir des gens, travailleurs autonomes aussi, qui vont avoir des choses à dire. Puis lui, il travaille beaucoup dans le open source. Puis il y a beaucoup de trucs, travailleurs autonomes, qui a peu de frais ou pas de frais. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis éventuellement, c'est ça, on va écrire quelques petits blogs. Puis moi, ça va m'en apprendre un peu. Puis s'il peut venir justement communiquer ça aux autres, je pense que ça serait intéressant. Très bien, André, l'invitation est lancée. Vous êtes invité dans un prochain blab à venir discuter avec nous. Il y a quatre sièges. Donc, dans quelques temps, on va ouvrir les sièges dans quelques mois, puisque nos blab ne sont qu'une fois par mois. On ouvrira les deux sièges qui restent à des gens qui veulent venir communiquer avec nous. Et puis, comme tu l'as dit, des invités. On va interviewer des gens parce qu'il y a des gens qui sont très bien, des travailleurs autonomes, des propriétaires des entreprises qui font du travail excellent. Oui, oui, oui. D'avoir des opinions différentes. Oui, ça serait. Qui ont des opinions différentes, qui ont des expériences différentes, qui travaillent évidemment dans des différentes industries. Donc, c'est important de les avoir. Oui, ça serait intéressant d'aller en chercher dans des industries qui sont totalement à l'inverse de nous, parce que ça pourrait amener des points vraiment différents. Voilà. Donc, nous allons mettre ça en place dans les mois à venir. Et voilà. Alors, moi aussi, je remercie tout le monde. Merci à Sandrine énormément. Merci d'avoir réglé les problèmes techniques. Sinon, moi, je n'y arrivais pas. Il est dans le vide, là. Non, mais merci beaucoup à André. Puis, il y a eu Michael aussi qui est venu. Oui, il y a eu Michael. Mais je pense qu'on est plutôt dans le cadre anglophone. Ben oui, puis là, il utilisait Google Translate. Mais écoute, je parle en... Tu sais, je ne parle pas assez franc français très bien pour que ça puisse faire une bonne traduction. Il doit avoir eu tout un mélange. Non, non, je pense qu'il a tout compris. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve le deuxième mardi de mai. Au mois de mai, je crois que c'est le 10 mai. Et puis, voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Le Blab sera disponible sur YouTube d'ici quelques heures quand j'aurai reçu le fichier venant de Blab. Parce que Blab envoie aux hôtes, il envoie les fichiers et on peut mettre les fichiers sur Facebook, on peut mettre les fichiers sur YouTube, etc. Ce qui est extraordinaire. Moi, je trouve ça super aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui ont raté, ils pourront voir ça. Et voilà. On va encourager. C'est ça. On va continuer à le... On va le propager un peu. Voilà. Allez. On va aller chercher des gens. On va aller chercher des gens. Et puis, à très bientôt. Au mois prochain. Au revoir. Bye bye. Bye bye.